Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. On va parler du... Du riz a varié. Le riz a varié. Le riz a varié. L'image a fait le tour du monde. Et c'est aussi là aussi un scandale. C'est aussi un scandale qui doit interpeller notre conscience, la conscience de tous les Togolais. Et c'est un sujet que j'aborde en deux étapes. D'abord, la partie qui concerne les gens qui sont allés chercher le riz au dépotoir. Et ensuite, la société qui a jeté ce riz a varié. La brasserie de l'homé bébé a sorti un communiqué pour dire que c'est eux qui avaient déversé ce riz et qu'ils étaient en instance de le détruire et que les choses n'ont pas marché comme ils le souhaitaient. Et que, je ne sais pas, un communiqué est sorti comme ça de la brasserie du Bénin. Et, il y a mon grand frère François Sobavi qui a fait une réflexion assez intéressante. Je n'ai pas eu tout, j'étais bousculé toute la semaine, mais je l'ai lu rapidement en diagonale. Dans lequel il disait, prouve qu'on a un gros souci du traitement des déchets dans notre pays. Ça aussi, c'était un autre désert. Le traitement des hôpitaux, les usines. Comment on recycle ou on traite ces déchets-là? Dans d'autres pays, il devait avoir un incinérateur. Et ça, François Sobavi l'a dit. Il devait avoir un incinérateur. Dès qu'il y a des déchets, comme du riz a varié, on met ça dans l'incinérateur. On incinère le riz et on récupère la poudre et on jette. Il en est de même dans d'autres sociétés. Il devait avoir un incinérateur. Mais quand vous avez une société comme la Brasserie Dolomé, qui fait beaucoup de milliards, je disais que je ne partageais pas certains aspects de leur combat, j'ai dit, voilà un sujet sur lequel vous n'entendez jamais les panafricanistes. Pourquoi? Parce que la bière fait l'affaire de l'homme. Mais c'est au Castel. Vous allez voir comment ils sont partis et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui en Afrique. Et que c'est l'Afrique qui fait le centre de leur fortune. Ils ne font pas seulement de la bière. Dans d'autres pays, ils font les boissons gazeuses, ils font de l'eau. Vous les avez dans les pays sahéliens. Mais aucun responsable de ces pays sahéliens n'a jamais dit au groupe Castel de Parti. Et pourtant, elle est française. Même au Burkina, on a même mis des taxes pour financer la guerre sur la bière. Et donc, la bière est la chose qui est la moins dénoncée en Afrique. Y compris ceux qui se battent contre tous les intérêts occidentaux. Parce que la bière, elle arrange tout le monde. En commençant par les Camerounais et puis en plus dans notre pays. Tant que les gens se saoulent et que les gens sont tranquilles, les dirigeants sont tranquilles. Et vous verrez que personne n'ouvre le dossier de la bière. Mais la bière, non seulement elle détruit la jeunesse africaine. Mais aujourd'hui, on voit bien que les entreprises de bière n'ont aucun état d'âme. Pour eux, c'est le profit qui les intéresse. Alors, la brasserie de l'Omé qui est devenue, dans laquelle les Nya Singbés ont des actions. Ça aussi, il faut le préciser. La brasserie de l'Omé, depuis le temps des Allemands, les Nya Singbés ont des actions dans cette société. Et ces actions ont été récupérées après par Fok Nya Singbés. Donc, à chaque fois que vous achetez une bière, et que vous buvez un diamant, avant c'était la bébé, maintenant diamant, tout ça, vous enrichissez les Nya Singbés. Puisqu'ils sont actionnaires dans les deux sociétés. Ils sont actionnaires dans la brasserie du Bénin, et ils sont aussi actionnaires dans la SNB. Puisque la SNB, c'est l'argent de la Caisse Nationale de Sécurité qu'on a pris pour aller créer une société privée, pour faire le commerce de la bière, et on ne sait pas à qui la SNB rend fondamentalement compte. Mais quand vous allez là-bas, ce sont les intimes de fonds qui contrôlent la SNB. Mais en même temps, ils ont des actions à la brasserie du Bénin. Et la brasserie du Bénin, depuis la nuit des temps, est la société qui pollue la nappe phréatique vers Toclecoppe, là-bas. Vous connaissez Aduba. Nous, quand on était tout petits, quand on était tout petits, parce que moi, ma mère vendait la brasserie de l'Omé, quand elle n'était pas encore ce qu'elle était aujourd'hui, et que l'état majeur n'était pas encore clôturé. Donc, nous, quand on était tout petits, on allait nous baigner dans les eaux usées que la brasserie déversait dans un ravin quelque part là-bas, derrière l'usine à l'époque. Mais après, la brasserie a dirigé ces eaux usées vers Aduba. Vous connaissez Aduba. Après Motocross, là-bas, il y a une rivière. Il y a une rivière qui serpente entre les résidences là-bas. qu'on appelle Aduba, derrière Dokita Alafia, ou bien dans les encablures de Dokita Alafia, là-bas, il y a une rivière qui s'appelle Aduba. On appelle, les gens appellent généralement le quartier Aduba, mais c'est une rivière qui a donné son nom à ce quartier-là. Nous, quand on était tout petits, on allait se baigner dans la rivière quand on faisait Motocross, parce qu'il y avait la sourate, et donc nos parents travaillaient la sourate, donc nous, on avait assis à la rivière. Donc, je parle des années 83, 82, et donc, la brasserie déversait déjà les zones usées dans la rivière Aduba. Et pourtant, dans cette zone, Aduba, et là où il y a le grand dépotoir, à côté du Motocross, c'est là où se trouve en réalité la nappe phréatique qui sert à pomper l'eau pour alimenter l'eau. Ce tas d'ordures que vous voyez à côté de Motocross est sur la nappe phréatique qui sert à alimenter l'eau en eau. Ça veut dire que la nappe phréatique même, là-bas, est menacée de contamination. Donc, la brasserie déversait déjà ces zones usées dans la rivière Aduba. Je ne sais pas ce que les environnementalistes en ont dit, je ne sais pas ce que le militaire de l'environnement a dit, je ne sais pas ce que le militaire de la santé a dit, parce que ça pose des problèmes de santé publique. Donc, je ne suis pas surpris aujourd'hui que ces gens qui n'ont jamais été inquiétés après avoir déversé pendant des années des zones usées dans les rivières, puissent aller jeter du riz, du riz à varier sur un dépotoir. Puissent aller déverser du riz à varier sur un dépotoir, alors que ça ne coûtait rien à la brasserie de l'homme avec les milliards qu'ils font sur la bière d'acheter un incinérateur et d'incinérer leurs déchets à l'intérieur de la brasserie. Rien ne les empêchait. Rien ne les empêche parce qu'ils ont de l'argent. Donc, c'est à l'état de leur fixer les normes. Les normes sur le respect de l'environnement, les normes sur les questions de santé publique. Maintenant, les Nyan Simbi sont co-actionnaires de la brasserie de l'homme. Une fois qu'eux, ils prennent leurs dividendes, ils s'en foutent du reste. Une fois qu'ils prennent leurs dividendes, puisqu'ici, je conseille d'administration, puisqu'ils sont actionnaires, je ne sais pas qui a récupéré les actions de l'hier des mains, si c'est fort, si c'est un autre membre de la famille qui a récupéré les actions, mais les Nyan Simbi sont actionnaires dans la brasserie du Bénin depuis l'année des temps, depuis le temps des Allemands. Ils sont actionnaires. Avant de créer la SNB, qu'ils contrôlent totalement, ils étaient actionnaires. Ils le sont encore. Alors, pourquoi ils se taisent ? Parce que ça pose les conflits d'intérêts. C'est la raison pour laquelle on revient toujours à la même question. Déclarer vos biens. Si aujourd'hui, on a des dirigeants qui ferment les yeux sur les attitudes d'une société comme la brasserie de l'homme, c'est parce que nos dirigeants ont des actions dans cette brasserie. Donc, ils ne peuvent pas se faire harakiri. Ils ne peuvent pas se faire harakiri. Ils ne peuvent pas dénoncer une boîte dans laquelle eux-mêmes sont actionnaires. C'est ça la réalité. Donc, la brasserie de l'homme qui va déverser du riz a varié sur ce dépositoire. Mais il n'y a pas que ça. Ça, ce n'est que l'aspect visible de l'iceberg. Ce n'est que l'aspect visible de l'iceberg. Comment ce riz a varié rentré au Togo ? Comment ce riz a varié est rentré sur le territoire ? Nous avons des services phytosanitaires. Nous avons la douane. Nous avons les renseignements de la douane. Nous avons des services au port. Comment ce riz a varié est rentré sur le territoire ? Ou bien, c'est un riz propre qui est rentré, la brasserie l'a stocké pendant longtemps avant d'aller le jeter ? Ou comment ça s'est passé ? Puisqu'aujourd'hui, au Togo, il y a énormément de marchandises à varier qui rentrent dans notre pays. Les boîtes de conserve, les tinapas, les sardines, les ulles qui sont totalement... Mais il y a des gens qui ont la mauvaise surprise. La mauvaise surprise des commerçants au Togo qui ont acheté des cartons de boîtes de conserve, des tomates, des sardines, des tinapas. Qui ont mis au magasin ont commencé à générer des verres. Il y a des verres qui ont commencé à sortir de ces boîtes. Les boîtes ont commencé à s'éclater. Et les gens ont vu dans les boîtes, le fond de ces boîtes-là c'est totalement noir. Que ce soit les sardines, que ce soit les... ce que nous appelons tinapas, la boîte qu'on appelle tinapas. Les ulles sur lesquelles vous voyez que 100 cholesterol, tout ça là. Les gens ont retrouvé des choses dans les boîtes sont noires. Et ça abonde partout dans le pays. Comment est-ce que ces choses-là franchissent la frontière ? Ça franchit la douane comment ? Ça franchit les services phytosanétaires comment ? Comment ces boîtes de conserve pourris se retrouvent dans le pays ? C'est la problématique. C'est la problématique. Comment ces choses-là se retrouvent dans le pays ? Qui les importe ? Qui importe ces choses-là ? Comment ces choses passent la douane ? Comment ça passe les services de contrôle ? Les services de santé ? Comment est-ce que ces choses se retrouvent sur notre territoire ? Comment ? Et qui sont les importateurs ? Et quelles sont les sanctions qui leur sont réfugiées ? Effectivement, le lait concentré aussi. Le lait concentré aussi. Les laits piques, les laits concentrés, les bois de sardines, les bois de tinapas, tous les conservent. Vous les gardez quelques semaines, ça commence pas à pourrir, ça génère des verres. Et ça, c'est le Togo. C'est ce que nous mangeons au Togo. On a un État qui n'est même plus capable de nous garantir la sécurité alimentaire. On a un État, un gouvernement qui n'est plus en mesure de sécuriser ce que nous mangeons, de contrôler ce que nous mangeons. Et pourtant, nous avons un chef d'État qui était en chaîne qui a dit nous voulons bâtir un État fort. C'est quoi un État fort ? C'est quoi un État fort ? Un État fort, c'est un État qui se donne les moyens de contrôler son territoire, de contrôler tout sur son territoire, ce que les gens mangent, ce que les gens boivent, les produits que les gens prennent. C'est un État fort. Comment tout ça, ces choses-là rentrent au Togo ? Et vous vous étonnez qu'il y a des jeunes qui meurent. Il y a aussi les boissons énergissantes, tout ça. Il y a des gens qui font des AVC, il y a des gens qui font la dialyse, et il y a des gens qui font ci, qui font ça, qui font des crises et qui meurent. L'État n'est plus capable, n'est plus en état de protéger les citoyens. Est-ce que les services phytosanitaires au port autonome de l'OMÉ continuent de travailler et vérifient ce qui rentre sur le territoire ? Est-ce qu'ils ont le matériel ? Est-ce qu'ils ont les moyens ? C'est ça la réalité. Donc, derrière l'histoire de ce riz avarié qui a été déversé sur la place publique, c'est comment on contrôle ce qui rentre dans notre pays ? En termes de nourriture, en termes de médicaments, tout ce qui rentre dans notre pays et qui sont susceptibles d'être consommés, qui les contrôle ? Quel est le service qui est habilité à la contrôler ? Est-ce que ces services sont les moyens ? Est-ce que l'État associe la société civile à ce travail-là ? Il y a des associations de consommateurs qui sont pleines aujourd'hui au Togo ? Il y a des organisations de consommateurs qui sont là. Est-ce qu'on les associe pour contrôler les nourritures qui rentrent sur le territoire ? Est-ce qu'il y a des commissions mixtes pour réglementer ça ? C'est ça le rôle d'un État. C'est ça la responsabilité d'un gouvernement qui veut protéger ses citoyens. C'est ça. Mais Fort, on lui s'en fout. Parce que Fort, tout ce que l'huile mange, ça vient de l'extérieur. Ces produits frais viennent de... Ces produits frais, les produits frais que Fort consomme, ça vient d'Italie ou de la France. Si vous ne le savez pas, tout ce que l'huile consomme, ça vient de l'extérieur. À moins qu'il a envie de consommer un peu local, on lui fait un peu de local. Mais tout ce qu'il consomme majoritairement, ça vient de l'intérieur. En vol spécial. En vol spécial. Donc les Togolais, eux, ils peuvent manger n'importe quoi. Après, vous avez des gens qui développent les maladies, les cancers, les AVC, tout ça. Parce que c'est ce que nous mangeons qui détruit notre organisme. C'est ça. Et que l'État est totalement... l'État est totalement failli. L'État est totalement failli. Les dirigeants, ils s'en foutent. Jusqu'à leurs enfants, ils achètent les chocolats, les petits pains, tout ça, ils achètent ça en France. Ils achètent ça en Europe. Surtout en France. Parce que là, les vols sont réguliers. Ils achètent tout en Europe. Les produits frais. Je vous dis, les produits frais. Ça vient de... Mais attends, c'est choisi. Donc, il ne mange pas les laitues que vous produisez, je ne sais pas, sur la route du port, je ne sais pas, vers Sarakawa, je ne sais pas quoi. Ils ne mangent pas ça. Ses ministres non plus. Ils commandent tout de la France ou de l'Italie. Donc, s'ils mangeaient comme nous, ils devaient se soucier de notre santé. S'ils mangeaient les mêmes choses que nous, ils devaient se préoccuper de ce qui rentre dans le pays, de la qualité de ce qui rentre dans le pays. Mais c'est des gens qui sont en route, en route, en route de la pyramide. Et le peuple est en bas. La plèbe est en bas. Eux, ils sont en route. C'est comme on a connu au temps de la révolution en France. On a connu tout ce que... La pyramide de la classification. Ils sont en route d'en route. Ils s'en foutent. S'ils mangeaient, s'ils mangeaient et buvaient à la même source que les populations, ils devaient s'inquiéter de la qualité des nourritures qui rentrent. Ils devaient s'inquiéter. Et donc, ce n'est pas exclu que les sardines dont on parle là, les tinapas dont on parle là, ces choses-là, vous les retrouvez chez les vendeurs de cons, chez les vendeurs de je ne sais pas quoi, d'achèquer, tout ça. Parce que ces gens-là, quand les choses sont gâtées, il suffit de les laver et puis ils vont les utiliser pour vous préparer à manger au bord des routes. Personne ne contrôle rien. Les huiles à varier, les tinapas à varier, les cubes à varier, toutes les boîtes de conserve à varier. Le commerçant, il ne le jette pas. Il va l'ouvrir, il va voir comment il va gagner là-dessus. ils vont vous servir ça dans là où on vend du coût, là où on vend de l'hémolo, là où on vend à tchèquer, là où on vend je ne sais quoi. Ils vont vous vendre ça là-bas. Alors que ce produit est déjà infesté. le commerçant, il cherche du profit. Il cherche du profit. Donc lui, la boîte est périmée, on ne sait pas périmée, il s'en fout. Ça produit des verres, ça ne produit pas des verres, il s'en fout. Il va laver et il va utiliser ça pour vous faire manger ça au bord de la route. Et on n'a même plus de service d'hygiène à l'homme pour contrôler quoi que ce soit. Il n'y a plus rien, personne ne contrôle plus rien. Tout le monde prépare n'importe quoi et va au bord de la route et tout le monde mange à cause de la pauvreté. À cause de la pauvreté, tout le monde mange au bord de la route. Et les gens mangent n'importe quoi. Après, on s'étonne que les gens meurent. AVC par ici, maladie de rein par là, crise cardiaque par là. Et c'est les jeunes. Ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité des gouvernants, de ceux qui gouvernent le pays. C'est à eux de protéger les citoyens de tous ceux qui rentrent dans le pays. C'est eux qui sont responsables. Regardez le nombre de bars, les bars qui sont créés au Togo. Regardez, regardez les bars qui sont partout. Quel gouvernement sérieux peut autoriser ça ? Maintenant, après les bars, c'est les jeux de hasard. Les jeux de hasard qu'Ingrid a tenté de multiplier partout. Depuis qu'elle est devenue président de conseil à la déministration de la Lonato, ils ont commandé plein de machines de jeux qui sont distribuées à tous les barons et à leurs proches. Ils ont installé les machines de jeux de Lonato partout. Donc, quand tu vas boire la bière, quand tu vas jouer aux jeux de hasard, tu finis dans une chambre de passage avec une dame et tu as toutes les chances d'avoir un AVC, d'attraper une maladie, de faire ci, de faire ça. comme il y a la boisson, il y a la bière, il y a les chambres de passage. Donc, c'est une société en dépravation. Les X-Bets, les jeux de hasard un peu partout. Les gens se font de la fortune sur la misère du peuple. Comment est-ce qu'un État, un État normal peut multiplier les coins de jeux de hasard partout pour une jeunesse? Or, dans la Constitution, il est dit que l'État protège la jeunesse de toutes les manipulations. En tout cas, l'ancienne Constitution, je ne sais pas ce que dit la nouvelle, dans la Constitution, il est dit que l'État protège la jeunesse de toutes les manipulations. La Lonato est devenue un distributeur automatique des machines de jeux dans tous les quartiers. Et vous voulez que ce pays se relève comment? Tout ce qui est dépravation, c'est ce qui marche au Togo. Vous voulez que le pays se relève comment? Le sexe, la boisson, les jeux de hasard, la fraude, la corruption, tous les secteurs sont... C'est ça. Comment voulez-vous qu'un pays comme ça se relève? Dès que quelqu'un trouve un peu d'argent, c'est le sexe. Donc, il y a aussi l'infidélité partout. Les gens couchent avec les mêmes filles, ils se partagent les mêmes filles. Le procédétisme. Puisque c'est ce que ceux qui sont au sauveur de l'État font. Donc, ça se repertise sur la population. Puisque c'est l'exemple qui vient d'en haut. C'est ce qu'ils font en haut, c'est ce que les gens font aussi en bas. Quand vous avez des enfants et que vous êtes un père de famille et que vous êtes un voleur, vos enfants vont apprendre à voler. quand vous êtes un père de famille et que vous êtes un assassin, vos enfants en vous regardant tuer vont devenir des tueurs parce qu'ils ont grandi dans cet environnement criminologien. Ils ont grandi dans cet environnement de sang. Quand vous êtes malhonnête, vos enfants vont apprendre à être malhonnête. C'est ça la réalité. C'est ce que nous transmettons à nos enfants. Donc, c'est ça qui marche dans le pays et ça ne choque plus personne. Dès que quelqu'un trouve un peu d'argent, ah oui, on va dans un hôtel, dans une chambre de passage, ceci, cela. Les maladies, on s'en fout. Et pourtant, il est dit dans la concession que l'État protège la population ou la jeunesse de toutes formes de manipulations. Les jeux de hasard, c'est une manipulation. Les jeux de hasard, c'est une manipulation. En fait, l'année dernière, la Lona 3 a commandé mille machines de jeux de hasard. mille machines. La Lona 3 a commandé mille machines de jeux de hasard. Et pour se partager ces machines-là, c'était la guerre entre les barons. On distribuait aux barons, selon la fidélité, que vous avez mille machines qu'ils ont commandées, qu'ils ont distribuées sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que vous allez dans tous les petits coins à l'Homé aujourd'hui, il y a une machine de Lona 2 qui est quelque part. Et les enfants, les enfants, eux, ils n'ont même pas fini de jouer les Hissbet et les Konami. Ils sont maintenant dans les machines de Lona 2. Les femmes aussi jouent Lona 2. Les femmes jouent Hissbet. Vous imaginez ? Vous donnez l'argent à votre femme d'aller faire le ravitaillement pour la popote, elle va jouer jeu de hasard. Et ça crée des problèmes dans les couples. Vous donnez l'argent à votre femme de faire un petit commerce, elle va jouer jeu de hasard. Elle va jouer le natto. Et ce sont les dirigeants qui encouragent ça. Les dirigeants ne constituent pas des bibliothèques. Ils ne constituent pas les centres de loisirs. Ils ne constituent pas les théâtres. Ils ne constituent pas des trucs. Mais ils sont en train de multiplier les jeux de hasard. Et ceux qui jouent maintenant plus à l'homme ce sont les femmes qui jouent les jeux de hasard. Et nous disons que nous avons des dirigeants visionnaires. Patrice Talon était à Paris il y a quelques jours pour la francophonie. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a mis dans un avion tous les artistes, les grands artistes béninois plasticiens et ils sont arrivés à Paris à la conciergerie. Ils ont exposé l'art béninois à la conciergerie en marge des activités de la francophonie. Il y fait, c'est-à-dire un chef d'État qui se transforme en VRP de ses propres artistes et de la culture béninoise. Il a fait venir tous les artistes béninois, les plasticiens, de tout genre. Ils sont en train de faire une exposition à la conciergerie. Et lui-même, il était le VRP. Il était avec Macron, il se promenait de stand en stand et il expliquait la symbolique des statues, ce que ça représente dans le Bénin, la culture. Voilà un chef d'État qui fait la promotion de la culture de son pays, des artistes de son pays. Il a fait venir en France 40 artistes pour la promotion de la culture béninoise. Nous, nous n'investissons pas dans ces choses-là. On investit dans les jeux de hasard, dans le sexe, dans les hôtels, dans les centres de passage, dans la bière. C'est ça qui marche le plus au Togo. C'est ça qui marche. Donc, cette société est totalement déstructurée. Nous n'avons plus aucun ressort de moralité dans notre société. On n'a plus rien. Conséquence, aujourd'hui, tous les jeunes sont en train de partir. Là, on est en période de l'autovisa. Même les chefs de virage sont en train de jouer l'autovisa. Les barons sont en train de se cacher pour jouer l'autovisa. même leurs fils. Dans un pays où les chefs de village et de cantons sont en train de jouer l'autovisa, vous imaginez ce que c'est ? Vous imaginez le désespoir. Les chefs de village actuellement, on est au mois d'octobre, ils sont en train de jouer l'autovisa. Vous-même, vous voyez l'engouement de l'autovisa. Comment les gens s'alignent pour jouer l'autovisa. C'est comme la ruée vers le départ. Tout le monde veut partir. Les chefs même de village partent. Qui va rester dans le village ? Les chefs de village sont en train de jouer l'autovisa. Actuellement, je vous parle là. Tout le monde est en train de jouer l'autovisa. Les chefs de village en premier, chefs canton, chefs de village, chefs de quartier, ils sont en train de jouer l'autovisa. pour partir. La jeunesse, dans le combat, le langage des jeunes dit l'autovisa, mon combat. C'est ça. Un pays comme ça, à quel avenir ? Un pays comme ça, à quel avenir ? Des chefs de village, des chefs canton, des chefs de quartier en train de jouer l'autovisa. Les jeunes, on comprend. Les jeunes, ils sont fatigués, ils veulent partir. Les chefs de village, ça veut dire que les villages, le chef de village même, il a vendu toutes les terres, il n'y a plus rien à vendre, donc il veut partir. Il veut partir. Tous ces gens sont en train de jouer l'autovisa. On est en octobre. Les cabinets, les bureaux où on joue l'autovisa, c'est plein à craquer. Même les barons sont en train de jouer. Leurs enfants, ils sont en train de jouer. Même ceux qui sont des fonctionnaires sont en train de jouer. L'autovisa, l'autovisa, mon combat. Notre pays est en déconfiture totale à cause d'une poignée d'individus. Une poignée, une minorité, comme eux-mêmes ils ont bien le défini, une minorité qui est en train d'enfoncer le pays tous les jours. Donc, pour revenir sur la question du riz avarié, j'ai parlé de la société et de tout ce qui se cache derrière. Maintenant, le fait de voir les Togolais, des Togolais sur un dépotoir en train de se bagarrer pour récupérer du riz avarié. Qu'est-ce que ça me dit nous, Togolais ? Qu'est-ce que ça me dit ? J'ai vu des gens qui tentaient de minimiser ou de justifier ça. Qu'est-ce que ça me dit nous les Togolais ? Que nos propres frères, nos mamans, nos soeurs se retrouvent sur un dépotoir en train de se bagarrer pour récupérer du riz avarié. Ça me dit quoi en tant que Togolais ? Ça fait notre fierté. Ce pays doté d'autant de richesses, ce pays qui a des richesses, ce pays qui a énormément d'opportunités, ce pays qui a tout, même les pays en guerre, même les pays qui sont en guerre, quand on jette la nourriture, les gens ne vont pas ramasser sur les poubelles. C'est vrai que là où il y a des sans-abri, de temps en temps, les gens jettent des choses et quand quelque chose est récupérable, les gens vont récupérer. Mais là, on a affaire à une masse d'individus des gens qui étaient nombreux, ce n'est pas deux, trois, quatre, cinq personnes, des gens qui étaient nombreux avec des bassines sur un dépotoir en train de ramasser du riz avarié. Faud Nassimbe, vous avez vu ça en tant que président ? Vous avez une conscience ? Vous avez vu ça ? Vous avez vu vos compatriotes qui étaient sur un dépotoir en train de ramasser du riz pour aller manger à la maison ? Qu'est-ce que ça vous a dit en tant que chef d'État ? Vos ministres là, ça vous dit quoi ? Vos femmes qui sont au gouvernement là, je ne sais pas qui elles sont, ça vous dit quoi ? Vous les femmes qui sont au gouvernement là, vous avez vu vos mamans, vos soeurs sur les dépotoirs en train de ramasser du riz, ça vous dit quoi ? Ça veut dire que le niveau de détresse de ce peuple est inimaginable. Ça veut dire que la misère a été un niveau incroyable au Togo. et ça doit même être un indicateur du danger que vous courez. Le jour où au Togo là-bas, il y aura un bouleversement général là, aucune de vos maisons, je parle de vous les barons, les dirigeants, la manière dont ce peuple a faim là, aucune de vos maisons ne va résister à la furie de ce peuple. Ça doit vous réveiller, ça doit être alarmant pour vous que si ce peuple a autant faim et est obligé d'aller sur un dépotoir pour ramasser du riz, le jour où ce peuple aura l'opportunité de découdre avec vous, aucune de vos maisons, vos biens ne va tenir debout. Les gens vont raser tous vos biens. Ça doit être l'indicateur qui doit vous faire peur. Vous devez avoir peur que demain, si ce peuple se réveille pour rentrer dans cette droite, non seulement il va vous couper les têtes, mais il va réveiller dure en ayant toutes vos réalisations. Regardez ces femmes, regardez ces mamans qui sont allées ramasser ce riz à varier pour pouvoir manger à la maison. Pendant ce temps, vous vous sortez de l'argent du pays pour garer vos comptes bancaires à Singapour, au Canada, aux Etats-Unis, en Allemagne, en France. Vous sortez de l'argent du pays tous les jours. pendant que votre peuple est en train de crever de faim. Ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi? Et vous êtes des gouvernants? Vous êtes fiers d'être aux commandes de ce pays? Vous êtes fiers d'être des dirigeants de ce pays où le peuple va faire les poubelles pour manger? Vous êtes fiers de suivre ces vidéos-là, ces images-là? Vous en êtes fiers? Vous tirez une quelconque fierté en tant que gouvernant? Vous n'avez pas de conscience? Vous n'avez pas de conscience? Est-ce que vous savez qu'à Lomé, là-bas, dans les quartiers de Dekon, à Gouer, sous les ponts, là-bas, il y a beaucoup de sans-abri qui dorment là-bas? Est-ce que vous savez que des gens, ils font la mendicité tous les jours pour pouvoir vivre? Parce qu'ils n'ont rien. Ce ne sont pas des mendiants classiques, ce sont des gens qui n'ont rien, qui n'ont même pas 100 francs par jour pour vivre. Ils sont obligés de faire la mendicité. Est-ce que vous savez qu'il y a plein d'étudiants au Togo, à Lomé, à Kara, qui se prostituent pour pouvoir vivre et payer leurs études? Est-ce que vous savez ça? Vous en avez même parmi elles, vous avez des maîtresses parmi ces étudiantes. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'étudiantes qui font le trottoir? Vous savez qu'il y a plein d'étudiantes qui font le trottoir à Lomé, à Kara pour pouvoir survivre? Vous savez ça? Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Parce que tant que vous êtes chez vous, ne gardez pas vos soldats, vous vivez bien, le champagne coule à flot, vous avez vos trucs, après vous organisez les partours entre vous, tout ça. Puis c'est dans ça que vous excellez. Tant que vous êtes dans ces conneries-là, vous regardez le peuple d'en haut. Avec vos femmes qui n'ont aucune dignité, vous vous couchez avec elles à tous deux rôles. Elles savent tous, mais elles sont toujours ensemble avec vous. Vous n'avez aucune dignité. Mais ce peuple-là, il est à bout. Ce peuple, il est à bout. Et à un moment donné, il arrivera un moment où les fusils, les gaz à la climobielle ne vont pas arrêter la furie de ce peuple. Parce que ce peuple n'a plus rien à perdre. Il a déjà tout perdu. Continuez pas à jouer avec le feu. Continuez pas à dire que ça ne se passera pas. Continuez pas à dire que rien n'est arrivé là. Vous verrez le jour que ça va arriver. C'est pour cela que les jeunes qui se bousculent pour soutenir ce régime-là, j'ai l'habitude de vous dire que on ne soutient pas un régime qui a déjà fait 57 ans. Un régime qui a fait 57 ans, il est plus à la porte de sortie qu'au départ. Un régime qui a fait 57 ans est plus en train de s'écouler. C'est un régime qui n'a pas d'avenir. Donc vous, les jeunes-là, qui vous mettez votre poitrine devant pour dire oui, nous on soutient le chef de l'État, on est avec fort, il ne se passera rien. Vous risquez de ne pas vivre demain au Togo parce que les événements peuvent vous surprendre. Vous risquez demain de courir comme des petits rapins parce que tout peut basculer à tout moment. C'est un régime qui n'a pas d'avenir. C'est un régime qui n'a pas de lendemain. Que nous, nous soyons vivants ou pas, mais c'est un régime qui n'a pas d'avenir. C'est un régime qui ne tiendra pas longtemps. Moi, je ne sais pas quels jours ils vont s'écrouler, je ne suis pas Dieu, mais ils peuvent tomber à tout moment. Et vous qui mettez votre poitrine devant, vous qui jouez les petits, les petits, les petits, je ne sais pas, les petits boucliers du régime. Nous, on est là, il n'y aura rien, on est bleu, on est avec une île. Le jour, les événements vont vous surprendre et c'est peut-être bientôt. Vous verrez. Surtout pour les jeunes, les vieux, ils ont déjà fait leur part. Ils sont en train de mourir. Il y en a un. Vous voyez, les prêts qui sont morts aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont morts hier, tout ça. Ils sont en train de partir. Eux, ils sont restés jusqu'au bout. Mais vous, les jeunes, je vois des petits aujourd'hui sur les réseaux sociaux en train de soutenir l'ignominie, en train de soutenir ce qui est soutenable. Alors que dans leur localité, dans leur village, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de boulot. Vous soutenez ces gens-là. Le jour, le régime va s'effondrer. L'Homme là-même sera petit pour vous. Le Togo sera petit pour vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ce peuple a été tellement blessé, ce peuple a été tellement martyrisé que le jour où ça va être ce jour-là, si vous ne faites pas attention, dans vos quartiers, les gens iront vous chercher. Même si ce sont vos amis qui vont vous chercher dans vos quartiers, vous serez surpris. Vous qui mettez vos poitrines devant là, sur les réseaux sociaux, vous qui mettez vos poitrines devant, visage découvert, sur les réseaux sociaux, vous savez, vous les jeunes là, ceux qui tuent pour le régime là, personne ne les connaît. Le régime, lui, il les connaît. Mais ceux qui tuent, ceux qui tuent pour le régime, vous avez vu ceux qui sont allés tabasser les gens dans l'histoire de Sanya là, personne ne connaît leur visage. Ceux qui assassinent pour le régime, personne ne connaît leur visage. C'est des gens qui agissent dans l'ombre. Les enquêtes, demain, permettront de les arrêter, de savoir qui ils sont. mais ils ne viennent pas s'afficher sur les réseaux sociaux en montrant leur poitrine, en étant sur TikTok, en disant oui, nous c'est fort ou rien. Fort, c'est un individu, c'est une denrée périssable. Il peut dormir aujourd'hui et ne pas se réveiller demain. Donc, faites très attention à ce que vous êtes en train de faire. Un régime qui a séquencé tant d'oreilles n'a pas d'avenir. Mais vous, les jeunes, vous avez de l'avenir. Si vous soutenez les gens qui n'ont pas d'avenir, les jours, ils vont s'effondrer là. Ce sont vos propres frères de quartier qui vont faire la peau. Ce sont vos propres frères dans vos quartiers qui vont faire la peau. Prenez-les comme vous voulez. Je ne sais pas en train de faire de la prophétie, mais il s'est passé de notre famille. Il y a des jeunes qui me font un réseau, un tiktok, un joueur, un blombé, un bain, un bain, un bain, un bain, un bain. Vous ne pouvez pas respirer dans ta famille. Vous ne pouvez pas vous dire si vous voulez les gens qui vont se pas trouver. Pour voir, vous devriez dans le Monseigneur qui va nous se avec car ne vous être il est mort il est mort la reine d'angleterre elle est morte personne n'en parle angleterre bbbb royaume a dit qu'il n'y a pas d'argent personne n'en parle c'est un régime qui est au crepuscule de son règne et les gens qui sont dans le régime ils le savent mieux que vous les petits qui venez mettez votre poitrine sur les réseaux sociaux à mon compte le régime avait un ils sont plus préoccupés que vous ceux qui sont dans le régime là ils sont plus préoccupés que vous je vous dis que les gens sont dans le régime sont en train de jouer l'autovisa les gens sont dans le régime s'ils trouvent une occasion aujourd'hui de quitter font yassime ils vont partir ils sont devenus otages du régime les gens sont dedans ils veulent se libérer du régime pendant ce temps vous les petits là vous êtes sur les réseaux sociaux vous bombez le torse fort vous connaissez vous connaissez le jour où on va dire c'est chaud là comment on parlait au campus là où berras-tu où berras-tu et ça va chauffer que vous le veilleux pas ça va finir tout finit par finir tout finit par finir donc vous n'avez pas à exposer votre vie pour des gens qui ne savent même pas qui vous êtes c'est vrai que parfois on peut vous glisser 100 millions 50 millions pour gérer votre quotidien mais ces gens n'ont rien à foutre de vous mais les vidéos que vous faites pour soutenir le régime ces vidéos sont sur la toile demain quand le régime ne sera plus là les gens vont vous sortir ça à partir de ce moment vous allez commencer par bégayer et les gens vont nous couvrir les gens qui ont mis en train de me faire un mot à mon adouban à mia et bien qu'il est où il a vous avez l'impression que vous allez les protéger et soit américain protéger nous nous a des vies qu'on les réseaux dit parce que je suis fort de son lieu de cave et les six ministres on en a mis bon des sens on en a mis 100 mille 200 mille 50 mille soir pour la week-end quoi vous pensez que vous êtes arrivé on parle du destin de tout un peuple on parle de tout un peuple qui souffre vous revenez sur les réseaux sociaux en mettant votre poitaine devant en insultant les gens tout finit par finir tout finit par finir et ce régime que vous voyez là il est plus proche de la fin que du début ce régime que vous voyez là il est plus proche de la fin que du début il est plus proche de la fin que du début et vous les jeunes qui avez 30 ans 28 ans 40 ans vous n'avez aucun intérêt à soutenir les gens qui vont tomber bientôt vous n'avez aucun intérêt mais c'est un risque que vous prenez vous êtes libre de prendre le risque que vous voulez mais demain quand il y aura le retour du bâton ne dites pas qu'on ne vous a pas averti donc la situation aujourd'hui de notre population est inquiétante en termes de misère nous devons être tous préoccupés par ça on doit être tous interpellés même ceux qui mangent trois fois par jour doivent être inquiets de ceux qui ne mangent pas quand vous êtes dans un quartier et que vous vous chaque jour dans votre quartier vous tuer un mouton et vous brisez le mouton et que l'odeur du mouton va dans la maison des gens qui sont à côté qui ne mangent pas un jour ils vont venir vous attaquer et que vous vous chaque jour dans votre quartier vous tuer un mouton on ne tire aucune fierté à être riche dans un océan de misère donc ceux qui mangent même trois fois par jour là soyez inquiets de ceux qui ne mangent pas une seule fois par jour ceux qui mangent quatre fois par jour soyez inquiets de ceux qui ne mangent pas du tout par jour ce qui ont tout soyez inquiets de ceux qui vont ramasser la nourriture sur les dépôtois pour manger soyez très inquiets dans un pays où une minorité à tout et la majorité n'a rien ce pays est condamné à être demain dans une situation ingérable dans un pays où la minorité cumule tout et que la majorité n'a rien ce pays va être dans les incertitudes ça va bousculer et c'est ce qui se passe au togo tous les ingrédients sont réunis au togo aujourd'hui tous les ingrédients sont réunis au togo aujourd'hui donc que des togolais dans leur dignité dans leur fierté les togo les ils n'en ont même plus au point qu'ils aillent sur un dépôtois prendre du riz pour manger ça doit interpeller la conscience de nous tous ça doit interpeller la conscience de nous tous ça doit interpeller la conscience de nous tous moi je suis un journaliste je suis pas un activiste j'ai l'habitude de vous le dire on parle avec beaucoup de gens on a des sources vous pouvez même pas imaginer le nombre de personnes qui sont fatiguées de ce régime en étant l'intérieur ils sont eux mêmes otages du système qu'ils ont créé qu'ils ont nourri entretenu une attente une attente que nous on vient les délivrer ils sont là dans le direct avec des faux comptes en tête de suivre ils sont pleins dans le direct avec des faux comptes en tête de suivre ils sont autant inquiets que vous ils ont de l'argent ils se sont enrichis ils ont un peu de tout mais ils sont pas heureux ils sont au service d'un seul individu ils ne savent pas quand est-ce que l'individu va les libérer demain pour que eux puissent aussi faire leur vie il y a des gens qui sont dans le système ils voient comment on arrache leur femme on couche avec leur femme ils n'ont pas le pouvoir de dire quoi que ce soit il y a des gens qui sont dans le système ils voient comment on prend leur bien ils peuvent même pas parler tous ces gens là ils sont ils sont fatigués parce qu'on a pris leur dignité on a pris leur fierté vous avez quelle fierté quand vous êtes énorme vous savez que quelqu'un couche avec votre femme et que vous ne pouvez rien dire vous avez quelle fierté et que vous vous mettez ensemble à la table avec la même personne pour manger vous avez quelle fierté donc ce que vous voyez là ce que vous voyez là il n'y a rien de solide dans ça de l'extérieur on donne l'impression que c'est solide mais pour qu'un régime tombe pour ceux qui ont fait les relations internationales qui font de l'analyse des facteurs endogènes et des facteurs exogènes et des facteurs exogènes aujourd'hui le pouvoir togolais il coche toutes les cases le pouvoir togolais coche toutes les cases de tous ces facteurs là le pouvoir togolais coche toutes les cases de ces facteurs exogènes et endogènes donc c'est un régime qui peut tomber à tout moment il faut ni à signe lui il peut prendre l'hélicoptère et partir parce qu'il est là l'hélicoptère dans la présence ou quelque part il peut monter dans un hélicoptère et partir vous les petits présenteurs là qui bombez le torse là vous ne pouvez pas fuir vous voyez l'aéroport de l'oméla l'aéroport de l'oméla l'aéroport d'asubé yadéma de l'oméla si la foulée déchaîner et décide de ne pas faire décoller l'avion là bas c'est en cinq minutes même pas même pas même pas puisque quand il pleut le mur même tombe le mur du côté du cimetière tombe quand il pleut puisqu'ils n'ont même pas été capables de goudreller les rues tout autour de l'aéroport pour soutenir le mur le mur même tombe il suffit de pousser le mur là bas et de mettre quatre motos sur la piste aucun avion ne va décoller les gens iront vous chercher dans vos maisons un à un les gens iront vous chercher dans vos maisons un à un un à un il suffit de mettre quatre motos sur la piste là bas aucun avion ne va décoller vous allez courir comme Hussain Bolt même Hussain Bolt c'est rien ça plus que Hussain Bolt donc quand vous posez des actes là il faut penser à demain et demain ça peut vous surprendre à tout moment nous les togolais on doit être vraiment vraiment inquiet de ce que notre population est devenue de la misère dans laquelle baigne notre peuple de la misère dans laquelle notre peuple se trouve nous devons être très inquiet nous devons être très inquiet de ce qu'est devenu aujourd'hui le togo en termes de dépravation dans tous les domaines la boisson le sexe le procès d'étisme les jeux de hasard tout ce qui est immoral se trouve aujourd'hui au togo se déroule au togo les gens qui sont avec les mêmes femmes qui couche avec les mêmes femmes qui s'échangent les copines tout se passe dans notre pays tout se passe dans notre pays et dans ce pays on a des hommes religieux qui nous disent rien tout se passe dans notre pays c'est pour ça que je vous dis Sodome et Gomorrah n'ont même pas atteint le niveau du togo avant que la colère de dieu ne s'abatte sur eux mais nous on a dépassé ça on a dépassé ça et donc un pays dont dont le comment on appelle ça un pays dont l'égrégore un pays dont je ne sais pas l'égrégore est souillé ce pays ne se développe pas un pays qui est souillé ne se développe pas un pays dont tout le côté spirituel est souillé ne peut pas se développer ce pays ne peut pas se développer ce pays ne peut pas se développer donc voilà ce qui arrive et c'est vraiment dommage et comme toujours il n'y aura pas de responsabilité parce que la brasserie va s'en tirer à mon compte parce que les Nyasimbe sont actionnaires de la brasserie Dolomé ils sont actionnaires on a des dirigeants qui ont le goût de l'argent qui ont une frénésie de l'argent qui recherchent l'argent je ne sais pas ce qu'ils veulent faire avec l'argent de l'argent au détriment du peuple dans tous les secteurs aujourd'hui vous avez les gens du pouvoir qui ont des intérêts dans tous les secteurs à l'Omé dans tous les domaines à l'Omé vous avez les dirigeants qui ont mis de l'argent ils sont actionnaires dans tout dans tout ce que vous avez à l'Omé aujourd'hui il y a les gouvernants qui ont des intérêts et tout ce qui les importe c'est de se faire de l'argent sur le peuple likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker